bonjour et bienvenue sur un basse cuisine aujourd'hui nous allons regarder comment préparer un curry d'agneau pour commencer j'ai pris trois oignons que je vais hacher finement j'ai pris quelques feuilles de coriandre que j'ai hachées pour assaisonner j'ai pris 5 guises d'ail que je vais écraser si vous n'aimez pas écraser vous pouvez utiliser pâte d'ail ou de gingembre et là j'ai pris un petit morceau de gingembre que je vais écraser dans la poêle ajoutez un peu d'huile une fois que l'huile est un peu chaud ajoutez les oignons qu'on 2-3 minutes le temps que ce soit bien doré là les oignons sont bien dorés j'ajoute l'ail écrasé et gingembre écrasé et faites bien revenir puis là je ferme pour 2-3 minutes à ce stade j'ajoute un quart de cuillère à café de curcuma deux cuillères à café de poudre de coriandre une cuillère à café de poudre de piment et une cuillère un quart de cuillère à café de karam masala et j'ajoute un tout petit peu de sel mélangez bien ici j'ajoute purée de tomates que j'ai fait maison et mélangez bien, faites bien revenir et là je vais ajouter un tout petit peu d'eau et je vais fermer laisser mijoter 10 minutes après 10 minutes je vais ajouter l'agneau que j'ai fait déjà cuire mais j'ai fait cuire que 70% et j'ai gardé aussi un peu de bouillon le bouillon il est déjà salé donc il faut faire attention avec du sel donc là je vais ajouter et bien mélanger et après je vais laisser mijoter au moins 30 minutes à feu doux mais à chaque fois quand vous laissez mijoter c'est toujours à feu doux faites attention à ça aussi et voilà là je vais laisser 30 minutes ça fait 30 minutes et voilà le curry d'agneau est prêt j'assaisonne avec un peu de feuilles de coriandre et voilà le curry d'agneau est prêt je vous laisse essayer cette recette et dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner de liker et d'activer la cloche le curry d'agneau franchement était très bon je me suis bien régalé en famille je vous laisse essayer ça se mange avec tout du riz rôti chapati ou même avec du nane c'est très très bon je vous dis à bientôt pour plein d'autres nouvelles vidéos régalez vous bien bon appétit à bientôt